L'histoire de Sasuke Uchiwa d'Enburuto, début à l'Académie des Ninjas. Dans l'anime, après qu'un dernier membre de la racine eut échoué à détruire le village, Naruto apporta les recherches du Gozu Tenno à Sasuke. Réalisant la véritable nature qui se cachait derrière, Sasuke était stupéfait de voir à quel point Denzo était proche de reproduire la technique de Kaguya. Après avoir noté que cela l'aiderait dans son enquête, Naruto suggéra à Sasuke de retourner au village pour quelques temps. Cependant, Sasuke demanda à Naruto de s'excuser auprès de Sakura pour son absence prolongée avant de partir. Naruto Gaiden, le Seijiem Okage et le Printemps Ecarlate En cherchant dans les dimensions de Kaguya, Sasuke retourna sur terre à travers son portail. En arrivant dans une forêt, ces deux dojutsu s'affaiblirent à force d'avoir été trop utilisés et, juste après, Sasuke fut attaqué par une silhouette. La repoussant, Sasuke découvrit que l'assaillant était un jeune garçon doté d'un Sharingan et dont les vêtements avaient le symbole des Uchiwa. Alors qu'il demandait qui était le garçon, l'enfant se retira, ce qui incita Sasuke à envoyer un message par faucon à Naruto pour l'informer de la rencontre et lui demander de le rencontrer à la tour du col. Après avoir attendu un certain temps, il fut trouvé par Sarada qui avait quitté Konoha pour retrouver son père. En la voyant avec le Sharingan et le symbole du clan Uchiwa sur son dos, Sasuke soupçonna qu'elle soit liée au garçon et manqua de l'attaquer jusqu'à qu'elle l'appelle papa et qu'il réalise qu'elle était sa propre fille. Lorsque Naruto arriva peu après, Sasuke le réprimanda pour avoir amené des enfants comme Sarada et Chucho. Sarada défendit Naruto, insistant sur le fait qu'elle l'avait suivi contre sa volonté parce qu'elle voulait rencontrer Sasuke et voulait savoir où il était passé toutes ces années, si Sakura était sa vraie mère et qui était la fille sur la photo des membres de Taka. Il ignora ses questions et lui dit que ses actions n'avaient rien à voir avec elle, ce qui la poussa à partir en pleurant. Lorsque Sasuke sentit que Naruto et Sarada étaient attaqués par Shinno Uchiwa, le père du garçon d'avant, Sasuke se précipita pour prêter assistance. Il repoussa les projectiles de Shin et, lorsque celui-ci s'empara de son épée, il le toucha avec une grosse boule de feu et reprit l'épée. Cependant, ce bref contact permit à Shin de contrôler l'épée à distance avec son Mangekyou Sharingan qu'il utilisa lorsqu'il avait une ouverture pour poignarder Naruto. Shin tourna son attention vers Sarada et Sasuke se précipita pour protéger sa fille de l'attaque de Shin et toutes les lames atterrirent sur lui. Sakura apparu alors et neutralisa Shin avec un coup de poing. Elle s'excusa auprès de son mari de ne pas avoir été claire avec leur fille sur sa mission, mais Sasuke insista sur le fait qu'il était aussi fautif avant qu'une des créatures de Shin ne les téléporte. Incapable de les localiser, Sasuke crut Kuroshimaru, savait où se trouvait Shin et apprenant que Shin ciblait Sarada, il décida de l'amener avec eux pour la protéger. Lorsqu'ils arrivèrent, Sasuke promit des représailles contre Orochimaru s'il était impliqué de quelque façon que soit dans l'attaque de sa fille ou l'enlèvement de sa femme. Mais Orochimaru n'y a toute responsabilité, avouant que Shin était une vieille expérience dont il avait perdu le contrôle depuis longtemps et affirma que les fils de Shin étaient en fait ses clones génétiques. Pour les aider à faire face à Shin, Orochimaru leur proposa quelques suggestions sur l'endroit où il pourrait le retrouver. Lorsque Orochimaru était convaincu que Sakura était déjà morte, Sasuke nia cette possibilité car elle n'était pas une femme faible affirmant qu'elle aurait probablement déjà achevé Shin lorsqu'il la retrouverait. Lorsque son Rinnegan se rechargea de ses précédents voyages dimensionnels, Sasuke fit apparaître son Susanoo et transporta Naruto, Sarada et Chocho jusqu'à la cachette de Shin. Comme Sasuke l'avait deviné, Sakura était en plein affrontement lorsqu'ils arrivèrent et Sasuke utilisa son Susanoo pour frapper le plus grand clone tandis qu'il ramasse Sakura. Il retira l'escapelle de son bras et les brûla avec Amaterasu avant de lui demander si elle pouvait se soigner. Sasuke et les autres combattirent Shin poignardés par ses propres clones qui se retournèrent ensuite contre Sasuke et Naruto. Lorsque la créature d'espionnage au Sharingan tenta à nouveau de téléporter Shin, Sasuke appela Sarada pour la prévenir puis elle tua la créature avant d'activer son Sharingan et d'utiliser sa force améliorée pour vaincre certains des clones ce qui fit sourire Sasuke avec fierté. A la fin de la bataille, Sasuke remarqua que Naruto était trop doux pour avoir décidé de ne pas faire de mal aux clones s'ils se rendaient mais accepta de les déposer à l'orphelinat de Konoha. Lorsque Sarada apprit que Sakura était vraiment sa mère biologique, elle demanda à son père s'il se sentait vraiment lié à Sakura. Il lui répondit par l'affirmatif parce que Sarada, leur fille, était la preuve de leur lien ce qui imut Sarada aux larmes. Sasuke passa ensuite un peu de temps avec sa famille à Konoha posant même pour leur première photo de famille. Après un certain temps, Sasuke était sur le point de repartir et serra sa fille dans ses bras alors qu'elle lui demandait tristement quand il reviendrait. Sasuke lui répondit de ne pas faire cette tête et lui tapota le front avec ses doigts en lui promettant de revenir bientôt. Combat contre Momoshiki Alors que Sasuke poursuivait son enquête, il trouva les restes d'une récolte plus nombreuse de Zetsu blancs dans le cimetière des montagnes qu'il entreprit de détruire avec Amaterasu. En arrivant dans la dimension de glace de Kaguya, Sasuke trouva un parchemin dans le palais de Kaguya. Là, il fut attaqué par Kinshiki et Momoshiki et bien que capable de combattre le premier à armes égales, il réalisa qu'il ne pouvait pas les affronter tous les deux en même temps. En utilisant les capacités de son Rinnegan, il fut finalement capable de s'échapper. Incapable de lire le parchemin avec son Rinnegan, Sasuke le ramena à Konoha pour le faire déchiffrer. Il s'arrêta chez Naruto pour lui remettre, mais il fut attaqué par le fils de Naruto, Boruto Uzumaki, pensant que c'était son père qui rentrait à la maison. Sasuke bloqua facilement l'attaque et lui demanda où se trouvait Naruto. Inata, la femme de Naruto, lui dit alors que son époux se trouvait toujours au bureau du Hokage. En retrouvant Naruto, Sasuke remarqua que Boruto lui ressemblait beaucoup. Naruto n'était pas d'accord pensant qu'il avait plus de points communs avec Sasuke, mais se rétracta et dit que son fils ne lui ressemblait pas non plus. Alors que Sasuke partit rejoindre sa famille, Boruto l'attaqua par surprise mais Sasuke l'évita une fois de plus sans effort et renversa Boruto. Impressionné, Boruto demanda à Sasuke de l'entraîner, ayant entendu dire que c'était le seul ninja à être de force égale avec son père. Sasuke dit à Boruto de lui redemander lorsqu'il aura appris à utiliser le Rasengan. Boruto s'exécuta et fit une démonstration après être devenu capable de le former. En le voyant, Sasuke remarqua que le Rasengan de Boruto était assez petit, ce que Boruto crut à tort que ça signifait que le ninja l'avait rejeté, ce qui le poussa à s'enfuir. En vérité, Sasuke fut impressionné par le Raiton que Boruto avait infusé à son Rasengan. Le lendemain, Boruto fit la démonstration d'un Rasengan de taille normale, mais Sasuke comprit que le garçon eut recours au gantelet de Shinobi que Boruto tentait de dissimuler en se vantant que son habileté exceptionnelle était à l'origine des progrès remarquables de son Rasengan, mais Sasuke lui indiqua qu'il était prêt à tricher pour atteindre son but en disant que Boruto était très différent de son père et qu'il espérait que ce ne soit pas le cas. Néanmoins, il accepta d'entraîner Boruto puisqu'il avait déjà répondu à ses exigences. Après sa journée d'entraînement avec Sasuke, les deux s'asseillèrent près d'un feu et discutèrent. Par la suite, Boruto se lança dans l'entraînement pour les examens Chunin et notamment sur le Shuriken Jutsu. Pendant l'entraînement, Boruto avait du mal à appliquer de l'effet assez lancé, se plaignant que le Shuriken Jutsu était la spécialité de Sarada car il était la fille de Sasuke. Sasuke garda un oeil sur l'évolution du déchiffrage du parchemin, mais ce ne fut que le jour de la finale des examens Chunin qu'il fut enfin terminé. En lisant le contenu, Sasuke vit ses soupçons sur la menace que Kaguya préparait confirmée et se précipita pour en informer Naruto. Lorsqu'il arriva au stade où se déroulait la finale, Kinshiki et Momoshiki étaient déjà en train d'attaquer. Sasuke sauva Sarada de la chute de débris mais fut confronté à Kinshiki alors qu'il tentait de la mettre en sécurité. Shikamaru rôte un brièvement Kinshiki et Momoshiki permettant à Sasuke de dire à Naruto ce que le parchemin contenait, que Kinshiki et Momoshiki récoltaient le chakra des planètes afin de prolonger leur vie et que Kaguya blancs pour préparer leur invasion. Ensuite Momoshiki les attaqua. Naruto entra alors en mode bijou enveloppant Boruto et Sarada afin de les protéger. Sasuke y ajouta son Susanoo comme protection supplémentaire mais le bouclier était insuffisant contre Momoshiki. Naruto demanda donc à Sasuke de se concentrer sur la protection des enfants pendant qu'il combattait Momoshiki seul. Sasuke s'exécuta restant avec les enfants et par conséquent l'empêchant de protéger Naruto. Son père partit, Boruto se sentit coupable de la façon dont il avait traité Naruto et regretta d'avoir été si peu cool. Après la disparition de Naruto les 5 Kaguya se montrèrent alors et offrèrent leur aide pour sauver Naruto ajoutant qu'ils étaient en bon terme avec Sasuke. Mais avant de partir Sasuke prêta son bandeau frontal à Boruto puisque Naruto lui avait confisqué le sien pour avoir triché aux examens de Chunin. Sasuke utilisa son Renégan pour ouvrir le portail vers la planète de Momoshiki et avant qu'il ne parte Hinata tenta d'empêcher Boruto de partir mais ce dernier mit alors le bandeau de Sasuke et affirma avec assurance qu'il allait sauver son père ce qui fit rappeler à Hinata la ressemblance qu'il avait avec son père lorsqu'il était jeune. Lorsqu'ils arrivèrent sur la planète de Momoshiki dont le chakra fut récolté depuis longtemps le groupe libéra Naruto de Momoshiki et Kinshiki qui l'avait attaché à un arbre ressemblant à l'arbre divin et engagea immédiatement le combat contre eux. Sasuke aida les Kage à maîtriser Kinshiki puis rejoignit Naruto et le 5ème Kazekage et le 5ème Raikage contre Momoshiki. Il les avertit de ne pas utiliser de ninjutsu car Momoshiki pouvait les absorber. Kinshiki se libéra et les repoussa puis permit à Momoshiki de l'absorber pour devenir plus fort. Naruto et Sasuke commencèrent alors à affronter Momoshiki avec du taijutsu au cours duquel Sasuke fut gravement brûlé. Naruto le rattrapa et soigna ses blessures avec le chakra de Kurama ce qui leur permit de combiner leur mode bijou et le Susanoo pour le terrasser. Momoshiki étant à terre Katasuke tenta de l'achever. Malheureusement cela le fit revivre involontairement lui donnant une chance de paralyser Naruto et les Kage avec la manipulation des ombres pendant que Sasuke protégeait Boruto. Sasuke suggéra que Boruto attaque Momoshiki avec son Rasengan en y imbibant du Raiton pour le prendre au dépourvu. Cela fonctionna et les Kage furent libérés mais une blessure subie plutôt empêcha Naruto de se battre. Il ajouta alors son chakra au Rasengan de Boruto puis Sasuke aida ensuite à trouver une ouverture pour détruire Momoshiki avec. Après la bataille Sasuke dit à Naruto qu'il avait gagné leur pari et le retournèrent à Konoha puis Sasuke posa pour une photo avec Naruto Boruto et les autres Kage. Escorte d'Ishibi Dans l'anime après avoir informé Suna que les Otsusuki étaient à la recherche de Shukaku Sasuke aux côtés de Gaara Kankuro et une équipe de Genin de Suna se rassemblèrent à l'endroit où se trouvait le bijou. Sasuke envoyait un faux con messager pour informer Konoha de l'emplacement et qu'il pourrait être sur la piste d'Urashiki au Suzuki. Là-bas Sasuke et Gaara combattirent Urashiki et ses marionnettes. Alors que les deux camps se battaient à armes égales Boruto apparut soudainement incitant Sasuke à protéger son élève ce qui conduisit ce dernier à être distrait et Urashiki à prendre une partie de son chakra. Alors que Sasuke se dirigeait vers son adversaire Urashiki le téléporta dans une autre dimension. Il arriva finalement dans la dimension de glace de Kaguya. Bien qu'un demne son combat l'épuisa énormément. Une fois qu'il lui récupérait suffisamment de chakra il détecta les sauts dimensionnels répétés d'Urashiki et se téléporta à temps pour empêcher l'ennemi de frapper Boruto et Shinki. Le retour de Sasuke incita Urashiki à battre en retraite. Saut dans le temps. Plus tard Sasuke apprit par Naruto et Shikamaru qu'Urashiki était de nouveau en mouvement et qu'il volait encore plus de chakra. Plus tard lorsque Boruto fut contrarié d'être le seul guilin à avoir été écarté de la mission de traite d'Urashiki en raison de la précédente vendetta de Lotsuki contre Boruto Sasuke proposa un plan alternatif de former avec Boruto une équipe de deux tout en restant dans le village ce que Naruto accepta. Plus tard dans la nuit Urashiki fut repéré et la plupart des ninjas de Konoha partirent à sa recherche. Sasuke se doutait que les choses ne fonctionnaient pas bien surtout après avoir appris que Mirai Sarutobi spécialiste en genjutsu disparut en connaissant la capacité d'Urashiki à reproduire les techniques des gens à partir de leur chakra. Il réalisa que le véritable motif d'Urashiki était un artefact trouvé par l'équipe de recherche archéologique de Konoha. Son intuition se confirma lorsque lui et Sasuke engagèrent le combat avec Urashiki. L'artefact s'avéra être une tortue appartenant au Osusuki nommé Karasuki qui nécessitait suffisamment de chakras pour fonctionner. Urashiki l'activa tandis que Boruto et Sasuke le suivirent. Ils entrèrent dans un lieu vide où ils s'affrontèrent faisant tomber Urashiki dans une corniche ce qui fut trop tôt pour lui. Lorsque Karasuki termina son opération Boruto et Sasuke se retrouvèrent à Konoha mais à leur grand étonnement ils réalisèrent qu'ils avaient été envoyés dans le passé. Réalisant que le plan d'Urashiki était d'acquérir le chakra de Kurama du corps de Naruto enfant Sasuke interrogea Karasuki sur l'ennemi. La tortue lui expliqua qu'en raison de l'intervention de Sasuke Urashiki n'arriverait pas dans cette période avant quelques jours. Elle avertit également Sasuke et Boruto d'éviter autant que possible d'interagir avec le passé sous peine de grave changement dans les lignes temporelles qu'ils connaissent. Sasuke et Boruto se déguisèrent alors et Boruto découvrait pour avoir espionné des femmes. Jiraiya remit des jumelles à Boruto essayant de le piéger mais le problème fut rapidement résolu lorsque Tsunade arriva et réprimanda Naruto et Jiraiya pour leurs actions. Tsunade questiona Boruto et Sasuke à propos de leur arrivée et ce dernier affirma qu'ils étaient des artistes itinérants qu'ils utilisaient le ninjutsu pendant leur performance. Toujours quelque peu méfiante Tsunade ordonna à Naruto et Jiraiya de surveiller Boruto et Sasuke mentionnant qu'un genin avait récemment déserté le village ils devaient alors rester sur leur garde à tout moment et ne pouvaient pas se permettre de laisser des étrangers entrer dans leur village. Cependant dès le départ de Tsunade Jiraiya laissa Naruto s'occuper de Boruto et Sasuke aux grands dames du garçon. Alors qu'ils se promenaient dans le village ils tombèrent sur Sakura et tandis que Naruto s'approchait d'elle Sasuke quitta la zone avertissant Boruto que Sakura étant sa femme actuelle il était possible qu'elle le reconnaisse et cela risquerait de modifier radicalement l'avenir. Il demanda alors à Boruto de rester aux côtés de Naruto. Quelques jours plus tard Sasuke croisa à nouveau Sakura lesant tombé une vieille lettre de Sarada dans le processus. Boruto finit par questionner Sasuke sur son passé ayant compris la vérité sur l'absence de son jeune lui. Toujours honteux de ses erreurs passées Sasuke admit simplement qu'à l'époque il ne voyait aucun autre moyen d'accomplir son objectif de vengeance. Lorsque Boruto lui suggéra de retrouver son lui du passé pour le raisonner Sasuke lui répondit qu'il ne pouvait pas prendre un tel risque. Le jour suivant Urachiki apparut enfin incitant Sasuke et Boruto à garder le futur Okage. Urachiki agit rapidement et frappa Naruto avec son crochet choqué de voir qu'il n'avait pas réussi à récupérer de chakra. Décidant que la meilleure solution était de capturer Naruto Urachiki soumit Naruto et piégea Boruto et Sasuke ainsi que Jiraiya qui se trouvait par hasard à l'intérieur d'une prison de pierre. Sasuke expliqua à Jiraiya que lui et Boruto étaient en fait des ninjas d'un village lointain ayant pour mission d'empêcher Urachiki de voler le chakra de Kiyoubi et qu'Urachiki avait des liens avec la Katsuki. Voyant qu'il cachait encore une certaine vérité Jiraiya décida de travailler avec le duo les libérant en invoquant un crapaud géant. Rapidement Sasuke trouva l'emplacement de Naruto en détectant le chakra du bijou qui commençait à se manifester. En chemin ayant réalisé que le saut du hake empêchait Urachiki de voler le chakra de Kiyoubi Jiraiya plaça de puissants sauts sur Boruto et Sasuke pour les protéger également. En trouvant Naruto les actions d'Urachiki forcèrent le garçon à entrer dans la version 1 de sa transformation. Pendant que Sasuke combattait Urachiki Jiraiya et Boruto maîtrisèrent Naruto qui se déchaînait. Boruto tenta de raisonner son père croyant que lui parler lui rendrait la raison mais il fut rapidement horrifié par l'échec de ses efforts et Naruto finit presque par le suer avant que Jiraiya ne le maîtrise. Après qu'Urachiki se retirera Jiraiya soigna les blessures de Boruto et lui parla de l'enfance solitaire de Naruto et de la haine qu'avaient les villageois à son encontre puis proposa que Boruto s'entraîne avec lui Poursuivant Sasuke observait de loin Jiraiya qui commençait à enseigner à Naruto et Boruto comment synchroniser leur chakra pour créer un nouveau ninjutsu de coopération. Par la suite Jiraiya approcha alors Sasuke lui demandant de livrer de la nourriture à Naruto pendant qu'il s'occupait de quelque chose et Sasuke accepta à contre-coeur. En discutant avec Naruto Sasuke fut stupéfait d'apprendre à quel point son jeune ami s'était engagé même à l'époque à le sauver de son sombre chemin. Honteux de voir la douleur qu'il avait fait subir à Naruto Sasuke lui raconta comment un ami à lui s'était battu pendant des années pour l'aider après s'être égaré mais n'abandonna jamais avant de réussir. Après avoir renouvelé la conviction de Naruto Sasuke s'en alla. Il fut ensuite approché par Jiraiya de nouveau choquant Sasuke lorsque dernier lui fit part de sa déduction quant à sa véritable identité. Pendant la réaction choquée de Sasuke comme une confirmation de son identité Jiraiya relâcha rapidement la pression en riant de son accusation. Jiraiya pouvait voir que le désir de Sasuke et Boruto de protéger Naruto était sincère et qu'ils avaient leur raison de garder des secrets. Après avoir appris des informations sur Urashiki de la part de Sasuke Jiraiya estima que le meilleur plan d'action serait de sceller Urashiki mais avant qu'ils aient pu formuler un plan approprié Sasuke détecta le retour d'Urashiki et partit à toute vitesse avec Jiraiya pour aider Boruto et Naruto. Sasuke toujours épuisé par le vol de chakra d'Urashiki avait du mal à suivre l'ennemi même avec l'aide du Sanin et alors qu'Urashiki esquivait les attaques de ses adversaires il leur disait qu'il pouvait voir l'avenir. Trouvant la nouvelle technique Urashiki est lui-même dans la rivière pour donner à ses alliés une chance de s'échapper. Alors qu'Urashiki sortait de la rivière indemne et furieux par l'intervention constante de l'Ochiwa un Sasuke inconscient fut repêché par Sakura qui le cacha et commença à le soigner avec son ninja sous-médical. Sasuke se réveilla reversiant accidentellement Sakura en l'appelant par son prénom. Bien qu'il ne soit pas encore complètement ratabli Sasuke décida d'aller aider ses amis. Sakura commença à lui poser des questions mais ses efforts pour le soigner l'épuisèrent et elle s'évanouit. Sasuke l'allongea doucement avant de partir. A son arrivée il fit ses alliés affronter un Urashiki transformé. Leurs efforts combinés étaient à peine capables de rivaliser avec l'ennemi. Finalement voyant ses amis blessés Naruto activa la version 1 de sa transformation et se déchaîna à nouveau. Boruto cependant réussit à atteindre Naruto et ensemble ils purent perfectionner leur nouvelle technique de collaboration. Avec l'effort combiné de Jirai et Sasuke les deux jeunes furent en mesure de passer à travers l'attaque finale d'Urashiki et de le vaincre. Quelques jours plus tard après que tout le monde s'est remis de la bataille Sasuke et Boruto décidèrent de partir dès que leur mission serait terminée. Ils furent alors abordés par Sakura qui exigea que Sasuke lui révèle comment il la connaissait et quel était le contenu de sa lettre. Alors que Sasuke avait du mal à répondre Jiraiya lui donna un alibi convaincant. Sasuke et Boruto étaient en fait de six grands fans de lui qu'ils avaient étudié sa vie entière et souhaitaient s'entraîner sous sa supervision ce que Boruto et Sasuke avaient maladroitement accepté. Le jour suivant après que Sasuke utilisa son Shigen pour effacer les souvenirs de tous les gens du passé avec lesquels ils avaient interagi afin de protéger la ligne temporelle le maître et l'élève utilisèrent Karasuki pour retourner dans le présent. Mise en marche de Kara Dans l'animé après avoir fini de sonder l'esprit de Shoujoji Sasuke apprit que Kara aurait été aperçu pour la dernière fois caché à Ame. Sasuke fut aidé par l'équipe 25 pour enquêter sur cette nouvelle organisation de l'ombre. Il y a appris que le village s'était grandement dégradé depuis la dernière grande guerre. Après que l'équipe de Sai cartographia une série de tunnels souterrains Sasuke et Sai y allèrent seuls pour poursuivre leur enquête. En pénétrant dans la zone ils furent assaillis par Garashi Tono un orphelin d'Ame. Il insistait sur le fait qu'ils étaient des ennemis qui avaient tué ses amis. Il fut alors rapidement maîtrisé et ils lui expliquèrent la situation. Ce calmant Garashi leur expliqua qu'un groupe de personnes menait une expérience sous terre. Garashi accepta de les amener dans les tunnels cependant Garashi les piégea et les asphyxia révélant qu'il était un partisan de Kara après les difficultés qu'il avait dû endurer dans la quatrième grande guerre ninja. Sasuke vit clair dans son jeu après avoir reconnu son air de colère et honté utilisant des clones pour l'appâter. Avant qu'il ne puisse obtenir des informations de sa part Garashi fut également piégé par Kara son masque à gaz fut trafiqué et il succomba au gaz toxique. Alors que les tunnels commençaient à s'effondrer à cause d'un autre piège ils apprirent que Kara y était stationné et qu'ils y effectuaient des expériences biologiques. Saïe et Sasuke rapportèrent leurs découvertes à Konoha. Après la défaite de l'équipe 7 contre Dippa Boruto et Sarada demandèrent à Sasuke de les aider à devenir plus forts. Ce dernier accepta d'entraîner Sarada mais lorsqu'il apprit que Boruto souhaitait améliorer son Rasengan Sasuke le dirigea vers Kakashi car Boruto ne voulait était le seul autre utilisateur du Rasengan au village. Arc de Kawaki Sarada souhaitait apprendre le Shidori Sasuke accepta alors avec l'approbation de Sakura. Le jour suivant il lui montra les mécanismes clés pour utiliser correctement le jutsu et alors qu'elle s'efforçait à le faire Sasuke fut bientôt contacté par Saïe pour une mission qui nécessitait les capacités uniques de Sasuke. Sasuke dut à contre-coeur mettre fin à l'entraînement de sa fille. Il fut ensuite envoyé pour enquêter sur des coordonnées découvertes dans des informations récupérées par Konohamaru un endroit accessible uniquement grâce aux ninjutsu d'espace temps. Il découvrit ainsi Kiyo Otsutsuki qui contenait des enregistrements sur certains de leurs membres en particulier ceux qui avaient été dans leur monde ce qui l'amena également à croire que Kaguya était venu dans ce monde avec un partenaire. Là il découvrit également l'existence d'un autre Joubi emprisonné. Sasuke réussit à se cacher lorsque Jigen arriva mais il fut horrifié lorsqu'il vit absorber une partie du chakra de Joubi prenant brèvement la forme du partenaire supposé de Kaguya. Alors que Jigen partait à la recherche de Kawaki Sasuke détermina que la situation était plus grave que prévu et ressentit le besoin d'en informer Naruto au plus vite. Jigen attaqua ensuite Konoha et envoya Naruto dans une autre dimension. Alors qu'il était sur le point de laisser Naruto en plan Sasuke apparut et empêcha Jigen de s'enfuir. Combattant ensemble la pleine puissance Sasuke et Naruto luttèrent contre les pouvoirs de Jigen. Lochiwa finit par déduire que les capacités de Jigen lui permettaient de réduire la taille de n'importe quoi à des niveaux microscopiques et de les ramener instantanément à sa taille initiale. Reconnaissant les impressionnantes capacités d'analyse de Sasuke et ses compétences en doujutsu Jigen nota qu'il devrait d'abord l'éliminer. Avant que Sasuke ne puisse informer Naruto de toute l'étendue des capacités de Jigen ce dernier fit progresser son kama jusqu'au stade suivant son apparence rappelant celle du membre du clan Otsusuki nouvellement découvert. Jigen maîtrisa sans effort les deux ninjas et malgré leurs efforts conjoints Jigen réussit à empaler Sasuke et Naruto avec ses bâtons de traînage du chakra. Jigen décida de sceller Naruto et tenta de tuer Sasuke mais fut gêné par les clones de Naruto. Malgré les protestations de Sasuke Naruto le convainquit de retourner à Konoha pour qu'il puisse vivre et se battre un autre jour ce qui poussa Sasuke à se téléporter aux côtés de Sakura avant de s'évanouir de ses blessures. Après avoir récupéré Sasuke apprit que Boruto et Kawaki avaient utilisé leur kama pour se rendre dans la dimension parallèle afin de sauver Naruto aux côtés des membres restants de l'équipe 7. Peu de temps après Amado Le recherche et développement de Kara arriva à Konoha et négocia les termes de son exil. Sasuke était présent lors de l'interrogatoire d'Amado. Pendant l'interrogatoire Amado projeta un enregistrement indirect de la confrontation entre Koji et Jigen. Pendant qu'il regardait le combat Amado continuait à divulguer des informations sur les Otsusuki et le kama. En voyant les flammes de Koji engloutir le corps de Jigen Naruto se demanda si la fin d'Ishiki était proche mais Sasuke fit remarquer qu'Ishiki avait encore deux autres marqués du kama indiquant qu'il pouvait se réincarner deux fois. Sasuke exprima son inquiétude sur le fait que tuer Jigen ferait de Kawaki son nouvel hôte. Lorsque la mort de Jigen déclencha la résurrection d'Ishiki dans son corps Amado expliqua que cela effaçait également le kama de Kawaki pour éviter les doublons ce qui amena Sasuke à réaliser que sans kama restant Ishiki était vulnérable à une mort permanente. Après qu'Amado fut officiellement fait citoyen de Konoha il leur expliqua que la résurrection d'Ishiki était instable et qu'il chercherait un nouveau Kawaki pour le marquer une nouvelle fois. Alors que Boruto insistait pour se battre aux côtés de son père et de son mentor Sasuke lui fit comprendre que battre un tel ennemi entraînait probablement la mort. Avant qu'ils ne puissent régler leur différent ils furent alertés de l'arrivée d'Ishiki au village. Naruto ordonna à Boruto de rejoindre l'évacuation avant de partir au combat mais Sasuke restant en arrière pour parler à son élève il lui révéla qu'il était au courant du fait que Boruto était sous l'emprise de Momoshiki à cause du kama. Boruto admit avoir moins peur de mourir que de blesser des gens si Momoshiki prenait le contrôle de son corps mais Sasuke lui jura qu'en tant que professeur il l'arrêterait par tous les moyens nécessaires si cela venait à arriver. Arrivant sur le champ de bataille et sauvant Naruto de l'attaque d'Ishiki Sasuke commença à lancer des shurikens sur Ishiki qu'il les réduisit tous. Lorsque Sasuke lança son épée sur Ishiki il fut trompé car il s'agissait de Boruto métamorphosé qui activa son kama puis téléporta Ishiki et lui-même dans une autre dimension. Sasuke et Naruto rejoignirent Boruto peu après pour l'aider via un ninjutsu d'espace-temps. Alors que le ninja de Konoha faisait face à Ishiki il attrapa Boruto ouvertement impressionné par la progression de son kama en si peu de temps. Sasuke échangea soudainement sa place avec Boruto pour effectuer une attaque surprise mais Ishiki le repoussa facilement. Le combat reprit le travail d'équipe de Naruto et Sasuke parvenant à pousser Ishiki sur la défensive alors qu'il commençait à rétrécir toutes leurs attaques. Cependant Ishiki démontra une nouvelle technique manifestant et manipulant des cubes noirs massifs qui séparèrent le duo. Alors que Boruto aidait Sasuke à se rétablir Ishiki lança ses bâtons noirs sur lui forçant Sasuke à permuter de place se blessant gravement. Ishiki tend à décraser Sasuke avec ses cubes ne s'arrêtant que lorsque Boruto échoua à le protéger avec son orbe tourbillonnant. Retrouvant le Hokage qui libérera son ultime pouvoir avec Kurama Sasuke observa Naruto qui faisait pression sur Ishiki. Ishiki profita de la connexion de Naruto avec Kawaki par le biais de la prothèse du bras de ce dernier pour téléporter son autre jusqu'à eux au grand dame de Sasuke. Alors que Kawaki essayait d'échapper au marquage d'Ishiki Sasuke tenta de faire diversion avec son amenote de Chikara et un écran de fumée amélioré mais il fut maîtrisé par l'ennemi. Après que Kawaki trompa Ishiki avec un clone entraînant la mort de Lotsutsuki Sasuke interrogea Naruto sur les risques de son nouveau pouvoir. Avant que Naruto ne puisse s'expliquer Boruto vola soudainement vers Sasuke lui poignardant l'œil coche et détruisant ainsi son Rinnegan. Contrôlé par Momoshiki Lotsutsuki se réjouissait du fait Kishiki avait été vaincu et que les combattants restants étaient les seuls adversaires pouvant l'empêcher d'accomplir son dessein. Alors que Momoshiki révéla qu'il prévoyait de donner Kawaki en pâture au Jubi Sasuke aida Kawaki à combattre Momoshiki. Sasuke décida de tuer Boruto si nécessaire comme il l'avait promis à son élève. Il remarqua que Momoshiki avait évité d'absorber tout Nijutsu basé sur le chakra avec le Kama et déduisit que puisqu'il avait émergé lorsque Boruto s'était évanoui par épuisement du chakra reconstituer le chakra du garçon pourrait faire ressurgir sa personnalité. Alors qu'il élaborait une stratégie avec Kawaki Sasuke fut touché par l'ordre tourbillonnant de Momoshiki. Après que Kawaki forçait Momoshiki à absorber une technique d'autosacrifice Boruto put se réveiller et résister au contrôle de Momoshiki. Après cet affrontement épuisant Sasuke, Boruto et Kawaki apprirent que Naruto fut épargné auprès du sacrifice de la force vitale de Kurama. Avec le Rinnegan de Sasuke détruit et le Kama de Kawaki disparu Boruto était le seul espoir du groupe pour échapper à la dimension étrangère. Et voilà c'est tout pour l'histoire de Sasuke dans Boruto j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Scarecrow Bye